Que Paul, avant sa mort, et en plus l'étudiant de la Bible, ouais, il notait que ces dernières lettres que Paul t'a pas écrits, et avant le mourir, parce que les messieurs mouraient à Rome, donc il était en plus le bagaille, en plus le conseil, il était le baille Timothée, il tellement aimait Timothée, mais il était le semaine passée, il était le « Mon enfant, légitime, mon enfant, mon enfant bien aimé ». Si nous regardons l'étude de la semaine dernière, nous avons eu plusieurs références, parce que Paul a parlé de Timothée, et là, il dit « Mon enfant, mon enfant bien aimé, un enfant avec son père ». Donc, mon qui pa gen, qui pa gen feuille, semaine passée, amour gen keuf feuille, koniamen baba an douli, Ça, c'est la semaine dernière. Donc, on a regardé la semaine dernière, on a pris la leçon, on a pris plusieurs côtés, Paul a fait allusion à Timothée, dans 1 Timothée 1.2, 1 Timothée 1.18, 2 Timothée 1.2, les Philippiens 2.22, on a parlé de Timothée et on a préféré la lire comme « Mon enfant, mon enfant bien-aimé ». Mon enfant, c'est-à-dire que c'est son enfant dans la foi, son monde qui est introduit dans l'Évangile. Kounia, nous avons 2 Timothée, chapitre 2, verset 11 à 21. Et puis, il y a une bagaille qui nous a besoin pour nous, qui nous a besoin pour nous. Et c'est de Timothée, il dit comme ça, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. » Verset 12 à 22, « Si nous persévérons, nous rayerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous renira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, une technique de la Bible, c'est lorsque vous regardez un mot répété plusieurs fois. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui est important. Donc, il y a une importance particulière. Par exemple, si vous rappelez un passage, quand vous parlez de l'amour, ou est l'amour une première fois, ou est l'amour une deuxième versée, ou est l'amour une troisième versée, ou metz-vous connaître que le thème, dans le passage, c'est l'amour. Donc, c'est pour le dire, c'est pour comprendre qui est l'écrivain, c'est l'écrivain, c'est l'écrivain, c'est l'écrivain. Donc, vous avez dit, cette parole est certaine. Maintenant, vous regardez en bas, dans page 1, et frère Léopold, vous avez vu une l'écrivain, et vous avez vu une frère qui a remévé aussi sous écran. Maintenant, parce que vous avez dit, il n'y a pas parlé de page 1, page 2, page 1, page 2, page 3, et vous avez dit, mais vous avez dit, c'est possible pour le voir ça. Vous avez vu le frère Léopold, pour le garder. Mais vous avez dit, mais vous avez dit, parfois, mais pas tout le temps, parce que vous avez besoin d'assemblée, vous avez besoin de tout. Non, cette parole est certaine. Cette expression est fréquente dans les épîtres pastorales de Paul. Elle signifie une déclaration d'une deux fois. Par exemple, la parole est dit, la parole est dit, cette parole est certaine. En deux termes, samdoula, c'est ça. Et moi, c'est sûr de lui. Et moi, il y a plusieurs références, de la parole est dit, 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 par exemple, si nous regardons dans la page 1, la parole est dit, elle signifie une déclaration d'une voix. Et puis, je mets un parenthèse, un timoté, un verset 15. Ça, c'est, soit là, ou abjouen, cette parole-là. Soalé, non, et un timoté 3, verset 1, ou abjouen, même, cette parole est certaine, non? Parce que l'évisé, l'ébdimounio, samdoula, son bagaille, dix, deux fois, prenez ou mette à la banque avec lui. C'est comme ça. Amérique, comment, l'ébdou, l'ébdou, bon, la vérité, take it to the bank. Et puis, ou gen, un timoté 4, verset 9, ou abjouen, sougade li, m'bap gen tan pou nou l'oube sou li, ou abjouen li, et tit 3, verset 8, le, ou nouvela, kain nou, se pou nou alwe, vizibay sa yon, parce que m'bap gen tan pou m'li, tout pas sa yon sa yon, sans kon m'bap gen tan fin fèr le son. Mais, moins seulement noté, un timoté, un 15, en bas, quand il dit, c'est une parole certaine, et entièrement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, maintenant, et l'orgue a dépouvé, son bagage, M. Abdi, l'abdi, Timoté, pas séri, m'abjouen, et puis dou, afin Jésus a son bagage séri, oui. Donc, il dit, dont je suis le premier, il dit que c'est une parole certaine, et entièrement digne d'être reçu, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, oui. Eh bien, c'est sérieux, Timoté, il est venu pour sauver les pécheurs, moi, même, c'est moi qui le premier, là, dans nous. Et puis, c'est ça, le fait, nous, voyez, moi, dis, voyez, un timoté, chapitre 1, verset 12 à 14, on a galé, pour nous. Vite, vite, pour nous, qui ça, M. Abdi, dans un timoté, chapitre 2, et nous, tu es passé sous ça déjà, mais nous, nous, tu es trop souli, pour nous, capable, de comprendre un timoté, chapitre 1, verset 12. Ok. On nous dit ensemble, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. » Maintenant, il faut qu'on appelle, là, « Je suis jugé fidèle, là, c'est-à-dire qu'il m'a jugé digne, il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. » Donc, « Je m'aimerais même que je m'étais à prêcher l'Évangile comme pasteur, etc. » Et puis, « Je m'ai misé à M. Abdi, verset 13. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans la crédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Et puis, l'élui, verset 15, il dit, « C'est une parole certaine. Yes, entièrement digne d'être reçu. Oui, que Jésus-Christ est venu vraiment pour sauver les pécheurs. Et puis, il dit, « Bahou, toutes lisses barrailles qu'il était fait, puis devant, comme sur tes poux, verset 12 et 13. Donc, monsieur, pas peur pour le dire que c'est un criminel. Le pape, il dit, c'était un blasphémateur. Mais bon, c'était moi et monsieur l'abdi. L'abdi, Timothée, mais qui sa m'teille, mais, péche m'pardonné et sa fêle dit, « Mon cher, bagaille, ça a son bagaille sérieux que l'y a. Son bagaille sérieux, cette parole est certaine. Now, ou n'y a, mouin vin pour avec nou, si, et puis mouin di, de plus je si, n'y a pourtant. Et, mouin wèk ou esse, mette l'oufre, Léopold, m'engen l'eltropiti, ou mette kite sa. M'pardonné, c'est m'abandon yon, prochaine fois yon version spéciale pou sa. Premier si ya, si nou somme morts avec lui, nou vivron aussi avec lui. maintenant, dans le langage théologique là, ça veut dire notre identification avec Christ. Comprenez? Ça veut dire que ou identifiez-vous avec Christ et Christ identifiez-li avec vous. Ça veut dire ou même à Christ nous font seul. Et ça fait, cela signifie notre identification avec Christ. cette déclaration est faite au cours des cérémonies de baptême. C'est l'orapensé pour baptême, c'est son délit, donc nous sommes morts avec lui et nous vivons aussi avec lui ou nous ressusciterons avec lui. Ça, c'est un symbole plonger avec Christ et puis ressusciter avec lui. C'est un symbole que il y a. Deuxième, si nous persévérons, nous réerons aussi avec lui. Maintenant, mot persévérance là, vraiment, dans le grec là, il veut dire souffrance. Maintenant, qui l'a utilisé le mot persévérer ou continuer? C'est lorsque la pafine douce. Vous comprenne? Donc, ti moun nan qui est à l'école et puis il est difficile nous connaît le jeune moun qui est à l'école. Quand je mâche six kilomètres, moi-même, je me suis sauté longtemps dans la bicyclette, je me suis sauté la plaine pour m'aller et je suis à l'époque du Plessis dans la première et je mâche environ cinq kilomètres. Ça fait pendant deux ou trois ans. Donc, maintenant, son moun n'est pas une détermination pour qu'on soit au besoin. Ou achita, ou arrête, il dit « Ah, il ne va pas le Plessis ou leïe là. Il ne va pas aller marcher. Maintenant, persévérance, le api tu disais persévérance, c'est dire son encouragement que l'il y a. Persévérance veut dire endurance. Donc, maintenant, c'est ça le fait. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à l'an. OK. Donc, ou beze résistance, persévérance. Maintenant, gen deux paradoxes la. Paradoxe a moun fensi. Paradoxe veut dire, yon pense contraire à l'opinion commune. C'est paradoxe. Maintenant, kounia n'ou gon moun fensi. N'ou goun moun paradoxe. C'est dire, c'est yon pense contraire. Mou prenne? À opinion commune. Par exemple, paradoxe. La mort engendre la vie. C'est paradoxe. Kou moun fè dis la mort, la mort bay la vie. La mort se bay la mort. Donc, yon l'é sa paradoxe. Tout moun koun n'é la mort bay la mort. Mais en Jésus kri, la mor bay la vie. Donc, yon l'é sa un paradoxe. Oui, moun pou kou rive, non moun fè l' moun. Ok. La souffrance mène à la gloire. Maintenant, fè dire, l'o ap soufri, et puis, yon devons glorifier. Ok, yon a imaginé un moun kou soufri, soufri, soufri. Et poutou, l'o ap glorifier, c'est monté à monté, oui, monté à monté tête, oui, l'o ap glorifier. Donc, songez que nous-mêmes, en tant que chrétiens, chrétiens, pas na fè gloire. Gloire pas pour nous. Je retire non a fait gloire. Le moun dou foun bagay bien, ou ba mon Dieu gloire là là bo. Parce que ou mèm ou gên gloire, pas ou pral gên c'est pas koun ya, c'est l'o qui t'était ça. Ou pral gên gloire. Mais en attendant, son seul moun qui mérit gloire, c'est Christ, c'est li mèm bou bagay gloire, tout bagay. troisième, si, si nous le renions, lui aussi nous renira. Cela signifie qu'il ne va pas nous reconnaître comme l'un des si. Songez que les nous mourir, Jésus va le présenter nous devant papa. Maintenant, si étant sur la terre, ou par un Jésus. Comme dit, tout bad, vous voulez dire qu'il pas le doule te conna ou? Non, 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 c'est pour capable de assez de courage, assez de yes, pour capable de cran, pour présenter Jésus quelque chose à côté li . Donc, non, 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 là, donc, on, 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 ajuste le, pour renier li, dan, donc, Jésus pas d'accord, non, papa, isaïo. Donc, maintenant, les gens pour le présenter ou devant papa, parce que l'église se fiancée Jésus, donc, les gens pour venir chercher fiancée li, la montée pour le présenter papa. Maintenant, si vous se m'on n'a pas fait travail ou, maintenant, l'abdo m'on pas connaît ou. Et songez dans Matthieu 25, la Bible dit que Jésus a dit ça même, m' pas connaît ou. De yon, c'est qu'on est ou qu'on est au monde ou d'y un tel m' konon ou. Longtemps, il dit, moi, quand m' te konon pas son jour, N'est pas qu'il faut ronde comme ça. Donc, il y a dans Matthieu chapitre 10, verset 33, il y a Jésus même qui dit, quiconque me renira devant les hommes, je le renirai aussi qui coté. Ha, 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 all right? Et puis, dans Luc 9, 26, il dit, quand quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du père. Ha, ha, donc, nous, 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 ne ne pas pas nous parler dans nous, si nous ne faire travail nous bien. Quatrièmement, si, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Maintenant, qui ça veut dire? Maintenant, il demeure fidèle, c'est-à-dire, il reste vrai à sa nature, vrai à son caractère. notre doute et notre manque de foi ne change pas Dieu. Donc, c'est nous même qui a changé. Donc, maintenant, nous, identifiez-nous avec Christ. Donc, si nous, il y a un moment qui est que nous tombions à manquer paroles, ou pensions que Jésus ne manquait paroles avec nous, il a toujours été bon qu'il est. Il a été fidèle. Il n'a pas changé nature, il n'a pas changé caractère. c'est ça ce qu'il dit quand il ne peut se renier lui-même. Donc, là, avec nous, il n'a pas changé avec nous. Mais si nous tombons, il ne peut pas tomber avec nous. Non, 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 non. Il a pour le faire ou. Il vienne pour payer des choses. Il descend déjà et il m'en dort pour vienne. Maintenant, il y a nécessité pour être fidèle, ou pas faithful en vet li. Maintenant, les mêmes l'a toujours été fidèle. Maintenant, fidélité amande, persévérance, c'est dire que c'est l'or non travail ou fidèle à fidèle, nan le fidèle, nan travail ou. Kon bak en kire le, nan travail reliability. Reliability means can the person rely on you. Yo bon yon travail fait, est-ce que yon ka konté sou? Se bak en ki pire l'osk ou kon travail nan men ou neglijan egal yon pa konté sou ou te met gen moun ki kon sa li gren moun 50 tan 60 tan men yon pa kapab jere an yon because they are not reliable ou bay moun ne kembe sa pou momentan do le blie el de kite la ten ou kon problem all right metnan remet 3 verset 3 10 et kwa si kelkeuz n n pas krui le et kredilité anéant il tait la fidélité de dieu non all right en on allé dans 2 timothée 14 2 timothée chapitre 2 verset 14 et 16 maintenant rappelle ces choses en on lit ensemble en conjurant devant dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent efforce toi de te présenter devant dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans les piétés et leur parole rongera comme la gangrène maintenant technique encore ou em pren 14 15 et 16 met ensemble d'après nos poukirézon mou mette li ensemble 14 15 16 gon risok fem mette li ensemble gon répétition la c'est pon répétition de mot men son répétition de forme et de temps maintenant men que répétition c'est verbe la qui a l'impératif non gardez bien c'est l'école non vini la n'a maintenant vous regardez pour ou rappel ou efforce toi et évite men c'est dire c'est pol kou n'yala la pa passe monsieur alors bali kek izotation la bali kek conseil premier bag la c'est rappel donc l'on rappel la bim faut essayer garder forme ki répét yo mot ki répét yo et nan kasa verbe yo ki non seul form ki non seul form ou seul temps c'est impératif maintenant rappel ces choses maintenant qui sa pou rappel en conjurant devant dieu qu'on évite les dispo de mots etc maintenant gade en ba se yon avétissement ke paul kouni abaye timoté kont les mauvaises tendances dans le ministère yon pil moun ki kon sa et puis conjurant veut dire mat mande ou avek insistance kon se loy de quelque chose donc ou kon timot mpal mouri men na mande ou mab sub liyo conjurant mab suple go se de bagay pou pa entre la dan yon la dan se afet moun kap fe vie parol an pil kap pran mon kap fe dispute bagay sa yo ou pal adan chretien pan nan dispute Maintenant, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Waouh! Maintenant, ça, ça vous l'a dit. Timothée, comme un homme éprouvé, c'est-à-dire son homme qui a dit, qui est au passé, au creuset. C'est un homme qui a créé. Vous comprenez? Donc, c'est un homme qui a passé épreuve. Il faut ça de te présenter comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole et la vérité. Le problème, c'est que sans question de la parole, sans question de la sainte doctrine, que Paul l'a quitté dans ma intimité. Mon chère, tant pour souple, prêchez l'évangile à j'en ai. Donc, il n'y a rien à donner. Parce qu'on n'est pas un faux docteur, ou n'est pas un vieux prédicateur, ou n'est pas un vieux prédicateur qui a mal interprété les paroles. Et ça fait, l'important, je ne parle pas de l'église, normalement, nous ne parle pas de l'église, parce qu'on n'est pas un vieux prédicateur, parce qu'on n'est pas un vieux prédicateur. A l'entendé, sa ou di, ap flanen k'ay moun, ou ap vini avek mauvez doctrine. Lessa ou voile, ou pran l'essayé, ou gen tout, se souap pran la k'ayou. Son t'et chagé li, effort soa de te brésanté. Ménan, Paul, Timothée supposé, parol sal ap kite nan men nan, l'évangile la, kemèl fò. Par kite moun, vi re li, ap di vie koze, la dan ni, vous comprenez? Donc, ba e la sainte doctrine. Donc, c'est pou gadele. Donc, yon pasteur, yon ouvrier de dieu, ou son gardien de la parole. Donc, le ou bo gade un bagaille, c'est pou kèmèl. Passe li precieux, kèmèl. Et paul l'abdi, c'est yon trésor ke lié. Donc, yon trésor, pala gè trésor a te. Ou koun koutou sirel. Donc, tout moun, et sa fèl dikeu, l'idie, effossoi de te présenter, parce que, raison, c'est keu, prédicateu ya, ou bien pasteu ya, kapansé ya, li ke pou lal gen ronan kontou, te van dieu. So, jek ke pui devan, jesu, ge pou présenter nou. Oui, me nou mèm, tou kapansé, nou ge pou nou présenter devan dieu tout. ki sa nou tap di, e nou chak tout, ge pou bè ron kontte sa nou tap fèr. Donc, la p di, mon chè Timote, pran, kousho. Il di, we la parol la, c'est kan, si, son, son zame. Asse, yon soldat, ou pakavou yon soldat, na la gaie, sans zame. Tout soldat noue, toujou konfuzi na men. C'est pou défendre ni, et défendre nation. Je di, la parol, c'est me me jen, avec yon, ça son, yon théologie kapita, la parol de dieu, l'évangile, la parol de dieu, c'est yon zame, pou yon soldat. Ou en, c'est kan si, son bon semence, pou yon paysan. Donc, si paysan pagin, poids, li pakapante poids, et obézun, bonne semence. C'est ça fait dit, il faut, s'enverser quinze ans, de te présenter devant dieu, comme un homme, éprouvé, un ouvrier, qui n'apprend à rougir, qui dispense, droitement, la parol, de la vérité. C'est question de dispenser la parol, paille pour l'évangile, paille pour l'évangile, paille pour la donne, paille pour l'évangile. Parce que, puis, devant moi, pour que raison, que la parol, c'est parce qu'il y a deux frères, qui t'a fait mauvais bagaille, qui t'a pas mauvais l'évangile. N'a besoin ni, M. Sayo, c'est 2 Timothée chapitre 2, versets 17 et 18. Ouais. Maintenant, ça, 17 et 18 dit, de ce nombre, sont hyménées, effilètes, qui se sont détournées, de la vérité, disant, que la résurrection, est déjà arrivée, et qui renverse, la foi, de quelques-uns. Ha, ha. Vous pouvez imaginer, sous, ou l'église, là, on est un pasteur, qui est un prédicat, un évangéliste, et puis, il a dit, et puis, il a dit, oh, d'après ça, la Bible dit, Jésus est déjà ressuscité, et puis, Jésus est déjà ressuscité, l'elfinale, nous confuse, pas, oui? Vous pouvez poser des questions. Mais c'est ça, Paul dit, là, oui? Tengen, deux, M. Sayo, yon terele, imené, l'autre, terele, comment? Filet. Donc, M. Sayo, yon terele, l'évangéliste, yon terele, 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 déjà ressuscité. Maintenant, imenéa, ki koutou jwenné, wap jwenné, nan, un timote, chapitre 1, verset 20, n'eo terele, n'eo terele, soudi, deja. Ou denge, timote, imené, avek Aleksandre. On gade, un timote, 1, verset 20, m'ba no li, en ba. De se nob, imené, Aleksandre. Maintenant, fonkampé la, fonkampé la, fonkampé la. ki sa nob, rializé là, ant, de timote 2, 17 et 18, e un timote, 1, verset 20. Ti mo, epéte, ki sa nob, rializé, ant, ki sa nob, ou bien, similarité, similitude, similarité, ant, de timote 2, verset 17 et 18, e un timote, 1, verset 20. C'est que, ge on non, ki komeu, non seulement, imené si bien, imené parède, me li di, de se nob, se di ke, te gompaket l'ot moun, ka bai vi l'évangile. Donc, se sa fe ke, ge na, de timote 2, verset 17, m'u s'est utilisé, et, m'u s'est utilisé, tem, de se nob, s'antimene, i filet. Tadis ke, na, timote 1, verset 17, il dit, de se nob, s'était imené, avek alexandre. Donc, imené, sa se tete chargé ke lier. Maintenant, ki probleme, monsieur? Problem yo, se ke, y apé, annoncer ke, Christ deja, ressuscité. Maintenant, yore le, monsieur sa yo, non, pas blasphémateur, oui, peut-être, men, se moun, kap, anséye, erizi, mouvez doktrin. Yon, yon moun, kap anséye, erizi, kap bayan, mouvez anseman, yon lo, eretik ka. Yon eretik, son moun, kap pe, anséye, erizi, ki yon mouvez, doktrin. Maintenant, se trois eretik, nan brade nan page 3, an ba, y mené, Alexandre, e filet, nan filet la men, ne paron trop de filet, men nou konen kote Alexandre, nan soti, maintenant, se son detourne, de la verite. Men, ki problem, monsieur yo, se ke, yo pran kolossyen 1, kolossyen 3 versen 1, yo mal, interprete le, se da di, yo pran, paol, pol, men, e pi, pou yo, met el kont pol, e, alor, je kon baram, dadou e di nou, gen pel diskusho, sou kolossyen, pou yo konen ke, si se pol, ki e kril ou non, men pa, be jen revi sou sam, aswa ya. Men nan kolossyen 3 versen 1, sal di, si donk, vous et, ressuscité avek Christ, cherchez, la chouse an ou, ou Christ, ou elie, songez, gardez, c'est, pas ça, et ça a monsieur yo mal interprété, si donk, vous et, ressuscité, il pas dit, vous serez, il dit, vous et, ressuscité, maintenant, monsieur yo, prenez, vous et, ressuscité, c'est, affaire résurrection, est en fait, déjà, nous-mêmes, nous ressusciter, avec Christ, en d'autres termes, a fait croire, son bagaille peut-être, qui est négligeable, maintenant, cherchez, les choses d'en haut, ou Christ est assis, à la droite de Dieu, donc, pas auki pour des croire, quand on pense, nous ressuscité déjà, nous plus, ça pôcupe nous, de bagaille, cherchez, pour bien, le royaume de Dieu, sa justice, m'en prête, donc, vous n'y a, vous ne pouvez pas imaginer, moi, un maverbe, qui connaît, que, il y a une réaction, pour le faire, et puis, pour l'autre, nous ressuscité déjà, nous ressuscité déjà, mais, ce n'est pas physiquement, mais, c'est spirituellement, nous ressuscité, c'est-à-dire, que, nous sommes mouris, mais, Christ ressuscité, nous, maintenant, ce n'est pas physiquement, mais, il y a une réaction physique, qui peut le faire, mais, ça, c'est le Christ, pour le retourner, côté que, au son de la trompette, les morts, Christ ressusciteront, premièrement, et puis, nous, les vivants, nous serons changés, donc, juste ça, maintenant, côté nous, il y a, que nous vivons, que nous abattons, nous attendons, nous, comme débrouillé, ceci, c'est très important, parce que, au son de la trompette, il y a une réaction, Christ, il y a une réaction, et puis, il y a une réaction, nous, vous imaginez, l'appentendez, et puis, quand l'appentendez, changez, et puis, l'appentendez, donc, son de la trompette, c'est qu'on va, nous, il y a une réaction, sans quoi, tout le monde, finalement, il y a une trompette, il y a une réaction, et puis, nous, même, qui n'a pas, qui n'a pas, mais, nous, 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 J'y ai pas d'arriver du tout. J'y ai pas d'arriver. Donc, la trompette sonne, tout le monde fait partie. Tout le monde fait partie. Tout le monde fait partie. Gabriel, tout le monde fait partie. Tout le monde fait partie. Tout le monde fait partie. Non. Non, le Timoteau chapitre 19. Chapitre 2, verset 19 à 21. Non, il fait 19, 20 et 21. Maintenant, l'on qui est intéressé, c'est néanmouen. Néanmouen. Et puis, mouen doubele li, mouen felan noua. Non an kat nan, nan page kat. Néanmouen. Nan, sonje lè, noua li avek fèy sa yo, page wite yo. Gyon fason, mbral mande nou, mbral vina ou bagay pou nou, pou nou achete, pou nou kapab klase yo. An, 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 an. Néanmouen. C'est parce que, n'apet yo, n'apet yo, oui. Donc, oui. Néanmouen. Nan. Sonjez que, et an ou li pas sa e sa, le solide fondement, néanmouen ta e, néanmouen virgule, néanmouen. Sonjez que, la palais de néanmouen, c'est à propos de monsieur sa eau kapab aidraka. Neu verset 17 et 18, de ce nom, son hymené et filiette, kapab dit que Christ ressuscitait déjà kapab aipol t'est chargé. Donc, monsieur dit, néanmoins, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, verset 20, il n'y a pas seulement des vases d'or, vases d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à nous. Là, c'est une figure de l'Église que Paul a bâillé. Non. Maintenant, puisque nous avons déjà toutes réponses, et si nous avons toutes réponses, nous avons posé nos questions, mais ce n'est pas intéressant comme nous avons toutes réponses. Néanmoins, c'est dit que, malgré que nous avons dit qu'il est ressuscité, comme si nous avons besoin de jeter l'Évangile, nous avons besoin de faire des rapages avec lui. Il dit, malgré cela, néanmoins, c'est un adverbe qui veut dire, en dépit de cela, songez. néanmoins veut dire qu'il s'est en dépit de cela. Maintenant, néanmoins veut dire son contraste. En dépit des fausses doctrines, cette Église que Christ a fondée par les apôtres et les ministres de l'Évangile reste encore debout. Dieu a établi l'Église construite sur Christ comme la pierre angulaire. Et nous sommes capables de garder Éphésiens chapitre 2, verset 20. Maintenant, nous sommes capables de garder Éphésiens parce que j'ai fini à moins 5. Maintenant, qui moune qui a fait de garder Éphésiens 2, verset 20? La pierre angulaire. Exactement, c'est ça. La pierre angulaire, c'est ça. Son wash important que maçons viennent placer dans un bâtiment ou un bâtiment ou un gros immeuble. Et c'est bien qu'on a parlé de pose de première pierre, mais ils viennent placer l'autre côté. C'est à partir de cette pierre, de morceaux, pierres, que tout notre bloc ou bien toute notre brique ou bien toute notre construction pour la fête. S'il y fait mal, toute qu'elle a fait mal approché. Donc, pierre angulaire, ça. Donc, Jésus est la pierre angulaire. C'est à partir de lui, toute bagarre est faite. Et ça fait dire, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, et qui ça pierre t'est dit? Pierre t'est dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, nous regardons dans le passage de ça, nous avons deux pierres. Il y a une pierre en P majuscule, il y a une pierre en P minuscule. P majuscule, c'est tu es Pierre, Simon. P minuscule, ça veut dire sous déclaration qu'on fait. Tu es Pierre, sur cette pierre. Mais qui déclaration? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, l'église formée sous ça, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ, c'est le Fils de Dieu. Christ, c'est bon Dieu que l'il y ait. Donc, c'est sous ça que l'église a continué. Sur mon parcouru, nous avons fausse doctrine. Donc, et puis, Paul a continué. Et puis, on regarde pour nous. Il y a quelques mots nous avons besoin qu'on est là. Je pense que l'il dit dans verset 12 dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns des vases d'honneur et les autres sont du Isaiville. Maintenant, on nous prend vers ce 19-là. Un mot qui est important pour moi, c'est le mot saut. Saut. Maintenant, il faut nous garder pour moi pour ne pas prendre poule saut. Sous page 4. Donc, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut. Maintenant, qui saut aille? Saut, c'est un signe d'appartenance, c'est un manque d'appartenance. Donc, nous sommes capables de dire, nous sommes nous mêmes qui sont dans Haïti, nous sommes en boeuf ou bien même bourrique, donc nous pouvons le temps sont sokeliers. Maintenant, vous gênez, vous gênez, vous gênez, l'on document ou elle s'est le, ça c'est un document qui certifie, qui authentifie, c'est pour l'embarer ou jou à li. ? Mou m'é ba nous référens dans Matthieu 27, verset 66. Kote que lorsque y'ou fin l'antéris Jésus, moun y'ou soldat à l'kote et Pilate peut dire, ah, y'ou tande que moun y'ou te dit que la ressuscité. Han, on regarde pour être dans Matthieu chapitre 27, verset 66. Ou a pu s'ak passé. Matthieu 27. Yes. Ok. Maintenant, il s'en à l'air, pis je dis moun chèm moun tande ke moun s'éte dit y'ou dit que la ressuscité y'ou vin pour encore et pi maintenant après avoir selé la pierre. God vini pour garder tambour et pi y'ou selé qui s'as selé a ve di pa de ma pal ave non la oui son so y'ou make el me l'autre bag a li v le di non et pas si menté qui s'as so qui sa tombou selé a ve dire ça ve dire c'est la propriété de l l l l l yes l'état ou men et sa savle di propriété de l'état y'a ou exat ou pak kaman yen donc non seulement y'ou mette soldat et y'ou selé moun pak touche baga sa se propriété de l'état men ou pou rive nan nan session karem pou na compren koy propriété de l'état kou l'état me bon dje pi kou l'état donk y'ou mette y'ou mette y'ou mette tout moun pou veye et c'était rasele propriété de l'état nan 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 karem napreche sou sa y'ou tout kou donk se la propriété de l'état l'état roumain se la propriété du gouvernement roumain metten kounia nan na fini nan ustensil y'ou la pale de kai vase d'honneur et puis exactement metten sak pas kounia se ustensil ki nan kai la nan verset 20 dans une grande maison il n'y a pas seulement de vase d'or et d'argent vase d'or et d'argent les réserve à ouvrier fidèle sel d'honneur or et d'argent et sel du déshonneur bois et argil donc ou konen tout bagay ki fete en bois l'or tombe sou l'or pour l'or l'or mais l'or fete en pierre l'or fatigu l'or maintenant pol divisé ustensil l'or de kategori honneur qui représenté par or et argent et déshonneur par bois et argil maintenant vase d'honneur là les réserve aux ouvriers qui dispensent fidèlement la parole de dieu et vase de bois et argil là les réserve aux faux enseignants qui n'ont pas d'importance en d'autres termes avec petits papiers amba nou nou kapap interpréter et expliquer de timothée 2 verset 19 à 21 nou kapap expliquer ou moun sa so a ve dire que c'est un manque d'appartenance manque de propriété nou a compren sa vase d'argent ve dire et vase d'or vase de bois ou en et vase d'agil nou kap expliquer moun et si nou pa gen ni si nou pa vin l'am pa kon ne pote ap kompren ni kon sa est se se vre ou nou nou pa ap kan kompren ne donc nou ap kamp la et pi nap continue avec 21 de timothée sapé de 22 22 en semaine prochaine si dieu veu si chris pou koutou nou right so nou kampè la pablie si nou gen kestion pendant semaine nan nou men gadeli et pi pose m kestion pou e si nou kampab ripon on kampè le rive pou nou ale nap n